Ok, donc temps des chances de chrono, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie, et aujourd'hui nous nous retrouvons après l'heure de partie précédente qui m'avait un peu saqué le moral. Il faut dire ce qui est. Donc je suis de retour sur l'Empire de MDJ. Oula, il faut vraiment que je m'inveille. Donc c'est parti, nous étions arrivés sur cette nouvelle map. Donc il faut que je voie un petit peu comment on peut faire pour accéder sans encombre aux terres fertiles. Et bon, on va commencer par le... par le commencement. Je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Mission, voilà. C'est ça qu'il nous faut. Donc on va la construire. Donc normalement, on peut la mettre dans leur ville. Et ça va normalement les éduquer. Alors, apprenons les bases du latin. Ok. Alors, au cas où vous seriez sur téléphone portable, parce que j'ai vu que quelques-uns d'entre vous me suivez sur téléphone portable. C'est assez étrange. Nous nous efforçons d'apporter la civilisation aux indigènes en leur apprenant les bases du latin. Nous espérons les encourager à travailler avec nous plutôt que contre nous. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par ouvrir les routes de commerce. Alors déjà, c'est cool. On peut apporter des fruits et du bois. Et on nous revend des armes. Euh... Ah oui. Il nous faut une armée, apparemment. Bon, ok. Donc on va ouvrir cette route de commerce. Me dites pas qu'on a qu'une seule route de commerce. Oh, c'est pas vrai. Toujours plus avantageux de pouvoir discuter avec... Enfin, de pouvoir partager avec deux, mais... Mais là, ça va être un peu plus dur. Bon, on va essayer de se construire quelque chose. Alors, euh... Je pense qu'on est bien là. Donc on va... On va ramener une route ici, et puis on va commencer par là. Ok, bah en plus c'est assez droit, donc c'est plutôt pas mal. Je réfléchis comment on va pouvoir s'organiser avec le bois, avec tout ça. Parce que là, il y a une jolie zone boisée, et puis... Euh... Je pense que ce serait pas mal de faire. Est-ce qu'on peut faire du... du meuble ? Bah oui, on peut faire du meuble, normalement. Ah oui, mais du bois, on en importe de toute façon. Nature première... Ouais, on peut pas créer de bois, donc de toute façon, on se fiche de la forêt. Donc... Pardon au défenseur de la nature, mais... Mais il me faut de la place. Ok. Donc on va partir, comme d'habitude, sur une zone... Euh... Est-ce qu'on peut faire des docks ? Euh... Enfin, pas des docks, mais des... Ah non, on peut pas vivre de la pêche. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils me donnent les docks, alors que je peux pas faire du commerce... Euh... A travers la mer ? C'est bizarre. Normalement, les docks, ils sont utiles uniquement si on... Si on fait du commerce maritime. Euh... Donc, résultat... Ce qu'on va faire, déjà, c'est un grenier, parce qu'il va nous falloir obligatoirement de... De la bouffe. Trois. Mettre toute la même distance. Euh... Un entrepôt... Pour pouvoir apporter... Ok. Donc on a déjà un début. Alors, tout de suite. La préfecture. Et l'étude d'ingénierie. Les dispensaires. Pour pas qu'ils soient malades. La flotte. On va commencer toujours par la flotte. On va mettre, euh... Ici le réservoir. Comme ça, on va pouvoir partir après avec un acte que dans ce sens-là. Euh... Euh... Tout tout tout. Et peut-être là... Déjà... Euh... D'abord, on est dans les fontaines. On va mettre le jardin. Ensuite, il nous faut un culte. Donc, on va faire un petit temple. Est-ce qu'on peut faire du marbre ? Carrière de marbre. Carrière de marbre. Ah ! En voilà une de bonnes nouvelles ! En voilà une de bonnes nouvelles. On va faire tout ça, de toute façon. On va faire tout ça. On va faire tout ça. Non, euh... Nan, euh... Ça, je m'emmiche. Euh... Pareil, là-bas, on... De toute façon, ce sont les seules zones fertiles. Donc il va falloir qu'on... Dès que la... Dès qu'ici, c'est civilisé, on pourra récupérer pour exploiter les fermes, mais là on ne peut absolument pas exploiter pour le moment tant que les indigènes, c'est trop risqué, c'est beaucoup trop risqué. Donc voilà, on va quand même s'y aller, hop, on va déblayer un petit peu cette île là. Il faut que je surveille mes sous également, je suis actuellement à 12 000, donc ça peut aller. Euh, on va juste faire un point. C'est moins que ça, je ne peux pas faire plus proche. Non, je ne peux pas faire plus proche. Euh, on va déjà les posi... Ça ne m'arrange pas tout ça. Il faut vraiment que les fruits arrivent vite. Donc déjà, on va lancer l'import tout de suite. On va exporter à partir de 10 les armes. Euh... Et justement... Je suis bête moi, mais avant de faire le marbre, il faut peut-être déjà faire des armes. Donc on va... Ici quand même. On va se mettre là. On va en créer pas mal quand même, parce qu'il va nous falloir énormément d'arbres, je pense. Il va falloir qu'on compense en fait l'achat des fruits par la vente d'armes. Donc systématiquement, il va avoir du... On va devoir créer énormément d'armes. Sachant qu'en plus, César est potentiellement capable de nous en demander. ... Donc voilà. Donc on est reparti sur une nouvelle partie. Donc... Pas de... Pas de lésage. Je lancé l'enregistrement. Attendez, j'ai un doute si j'ai lancé l'enregistrement. Euh... Une seconde. Je sauvegarde. Parce que je peux pas en plus jouer en fenêtres. Euh... Je peux jouer en fenêtres. Ok. Euh... Petite ellipse. Ok, autant pour moi, j'avais bien lancé l'enregistrement. Je... Je... Et le mot de l'extrait, non apparemment, euh... Ça merde, hein. C'est... Euh... Vu que c'est un vieux jeu, il est plus compatible avec Windows... Euh... Windows 7. Alors lui, on va lui faire accepter... Euh... Que le faire. Ok. Ok. Euh... Lui... On va lui dire d'aller chercher la nourriture. Euh... Lui, on va le spécialiser dans aussi l'import de nourriture. Et on va créer un autre entrepôt pour euh... Euh... L'export d'armes. Euh... Y'a... C'est vrai. C'est vrai. Attendez... Parce que euh... après plusieurs jours, évidemment, j'ai besoin de repos vis-à-vis du dernier truc, donc... Excusez-moi pour la toux. César a décrit que l'Empire va maintenant se développer au nord, beyond notre traditionnelle alpine boundary. Euh, attendez, garde des eaux. Ok, donc ici c'est pas couvert, donc on va... Jusqu'à la canette du cul. On va voir jusqu'où on peut aller. On peut aller jusque-là, je pense qu'on peut poser un réservoir ici. Pas de soucis. Et après, on avisera. C'est juste histoire d'être sûr au niveau de la flotte. Et éventuellement déjà refaire une deuxième zone de population. Non, c'est clair. Normal. Euh, je relance le chrono. Voilà. Ok. Donc là déjà on est bien. On est bien là. Franchement, je trouve qu'on commence bien, donc... On va partir en douceur. On va partir le long ici. Euh... Juste histoire de... Voilà. Voilà. Toujours pareil. Euh... Je vais rester sur des petites zones comme ça de... Pas plus de... Qui me coûtent pas plus de 200. Donc ça fait euh... Voilà. De 10... De 10 pancartes là, de... De largeur. C'est largement suffisant. Une autre, d'une grande... Mais c'est peut-être pas... Une autre. Une autre. Une autre... Régold. Un petit mot de la Jesse. Une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Et une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Un petit mot de la Jesse qui récute les... Euh... on va le mettre là. Qu'est-ce que je peux faire le tour ? Je peux pas faire le tour. Tant pis. Ce sera juste de la déco. Laissement de terrain ? C'est de ma gueule. C'est pas où ? Attendez, qu'est-ce qui me pisse le message ? Laissement de terrain ? Euh... Oh non ! Non, 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 non ! Ok, le glissement de terrain, il a eu lieu. C'est sur le... C'est sur la carte. Donc euh... Mais bien, il risque de mettre du temps avant d'arriver. Ah la vache ! Oh c'est chier ! Bon. Service des eaux. Technologie, préfecture. Euh... Production de nourriture. Donc euh... 4. D'abord, il y a une question. Administration et religion. Et les industries suivront après. Et puis... Les forums quand même. Parce qu'il faut quand même qu'on équilibre les résultats dans notre cité. Je sens que ça va pas le faire. Donc euh... Bon, on va terminer cette zone. Euh... Normalement, j'ai réglé mon micro de façon à ce qu'on m'entende plus souffler dedans. J'espère. Et j'espère qu'on m'entend toujours assez bien. Donc euh... Bon, je sais hein. Il manque euh... Il manque les distractions, il manque tout ça. Mais je la mettrai après. C'est histoire que je sois sûr au niveau de population que je puisse faire tout ça. Je me souviens plus si je risque des attaques sur cette 2-4. Donc euh... Vous savez quoi ? Déjà, premièrement, on va changer de tactique sur un point. Parce qu'on va pas mettre une euh... Une mission, mais deux. Espérons que ça aille deux fois plus vite. Et... On y va. Euh... Excusez-moi, c'est pas là, c'est en haut. Vitesse... Euh... Ouais, on va passer à 100% directement. On voit un petit peu quoi ça ressemble. Ok, donc mes hallucinants ont commencé à se prendre en route. Du... Des fruits sont arrivés. Putain, pardon. Non, le grenier est toujours pas en fonction. On va quand même euh... Passer à la production de nourriture en 6. Histoire de... Voilà. C'est pour ça que le grenier ne fonctionnait pas. C'est évolué. On a passé 500 habitants. Ok. Ok. Alors, pourquoi ils sont pas en jouant ? Pas de nourriture. Ils sont peut-être pas trop loin du marché. Donc on va leur pas mettre à marcher. Ça a l'air d'être pas. Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être. Ouais, on est un peu riche et râques en nourriture. Il est donc. Ouah ! Ok. Et bah. C'est assez étonnant. Euh... Je manque de... D'industrie. On va réduire tout ça. Oh ! Excellent. Les frontières de l'Empire ont été redessinées. Consultez la carte de l'Empire pour connaître leur nouveau destin. Je suis sûr que je peux ouvrir de... De nouvelles routes de commerce. Euh... Une. Oh bah t'es sympa toi. Euh... Il nous achète du raisin et de l'huile. Enfin il nous vend du raisin et de l'huile. On va apprendre. Ah ! Il nous achète du marbre. Ah ! Génial ! On va pouvoir se refaire. On va pouvoir se refaire. Allez. Oui, je sais. On va passer en vitesse inférieure. On va recréer de l'emploi. Et euh... Et je sais très bien dans quoi on va faire l'emploi. Donc... Déjà on va voir dans les risques. Je sais où est... Je dois savoir où est le... On va faire des... Bah déjà on va faire tout ce qui est casernes militaires. Tout ce qui est militaire. On va le faire. Euh... Donc l'académie militaire. Même si c'est pas... Même si... Ce qui est vraiment primordial c'est la caserne. Parce que c'est ça qui... Qui sécurise tout quoi. Ok. Vous voyez déjà tout mon fer. Moi il est... Il est déjà rempli. Donc comme ça, ça c'est fait. Ok. Si on a ça. Et un effort. Effort de toute façon. On va y mettre... Allez. Un petit effort. Oh... Je sais. Elle a été nul. Bon. Est-ce que je peux bien la mettre ? On va la mettre du côté ici là. Ouais. On va la mettre par là. Parce que de toute façon là, ici c'est que des montagnes. Donc mon peuple est en sécurité. Je vais plutôt mettre les forces en dehors des montagnes. Comme ça, on va être... On est prêt à réagir. Voilà. Genre par exemple ici. On va y mettre tout le long là de la route. On reste 10 minutes de vidéo. On a le temps. On a le temps. Je tournerai certainement deux épisodes à la suite. Comme ça, je serai tranquille. Euh... Fort légionnaire. Parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Je chasse en bien cette partie. Euh... Donc attendez. Du militaire. Et j'ai dit qu'il fallait du arbre. Alors, attendez. Également. Dans l'import, à présent, on va... Euh... Pourquoi je peux pas importer euh... Oh, j'ai pas ouvert la route de commerce. Voilà. Maintenant, je peux. Hop. Importation de biens. Pour le raisin. Ah oui. D'accord. Ils importent du raisin, mais il va falloir qu'on le transforme nous-mêmes en vin. Bon. Ok. Ça c'est pas un souci. Ça nous crée de l'emploi. Ça tombe bien. Et l'huile... Par contre, on peut l'avoir tout fait. C'est parfait. On commence à exporter des armes. Bonne nouvelle. Quelle est bonne nouvelle. Le marbre, on va s'y mettre. Euh... On va s'y mettre. De toute façon. On en aura toujours... On en aura toujours trop, c'est sûr. Donc, j'ai dit qu'on allait devoir créer du raisin. Donc, c'est parti. Euh... Oui, c'est parfait. On est au ralenti. T'es connu pas ? Euh... T'es connu pas ? Euh... Oui, c'est parfait. On est au ralenti. T'es connu pas ? Euh... Je vais procéder différemment. J'ai déjà posé... C'est tout ce qui sera industrie du... Tout ce qui va être marbre, là. Euh... Auprès de la population, quand même. Le 4, ça doit être suffisant. Parfait. Et là, dans ce cas... Atelier devin. Mais ça tombe bien, on est Angole. On est le pays du vin. Euh... Donc, c'est parti. Donc, on va toujours parler. Une petite préfecture, une petite légère, et tout ce qu'il faut. Il va nous falloir des nouveaux entrepôts spécialisés. Je crois qu'on va manquer de population, vous savez. C'est sûr. C'est sûr à 100%. On va manquer de population. Aux prochaines accélérées. Donc... Ououh ououh ououh. Il va nous falloir... Non. Donc, attendez que je calcule. Donc, il me faut... Déjà que le terrain soit bien déplayé. Ça aide. Alors il me faut un entrepôt pour l'import de raisin Il me faut un entrepôt pour stocker le marbre et l'exporter Et on va quand même mettre un truc pour stocker le vin Non je pense pas, non annul Ah trop tard, bon bah tant pis Parce que je suis pas sûr que le vin on peut le mettre directement dans le grenier Je crois que ça se met dans un entrepôt avant de distribuer la population Donc voilà, import Donc lui il va importer le raisin Lui finalement on va mettre tout ce qui est vin et raisin ensemble Donc lui il ne peut qu'accepter le vin Et lui il va accepter uniquement le marbre Pour qu'on puisse l'exporter Il manque toujours une industrie possible C'est l'industrie de l'argile que je compte faire par ici C'est pour ça que je ne m'étends pas par là Donc on va voir ce que ça donne tout ça Attendez, je voudrais voir ce que c'est 602, 801 Ouais j'espère que les impôts vont se rééquilibrer parce que là on tourne à perte Et également pour l'export Oh, oh, on va s'attirer à la colère de l'empereur Euh, non, non, c'est pas ça que je voulais Euh, oui, bah minute ça arrive Attendez, attendez, faut que je réduise là parce que faut que je vérifie un truc Une ferme de port, d'accord Je peux voir qu'il y a beaucoup de travail à faire En enseignant à ces barbariens les mérites de la bénévolence de Rome Ok, donc lui c'est un missionnaire Le problème c'est D'accord, ah non D'accord, je n'avais pas saisi le principe Euh, en gros il y a des risques d'indigène Enfin de Mais on peut, on peut avoir cette zone là Je me souviens plus du tout de comment ça fonctionne ce truc là Donc ici on va pouvoir faire une autre Voilà Donc en mettant des missions partout De toute façon, normalement on ne devrait pas avoir de soucis Donc, où est-ce qu'on peut monter de l'autre côté On ne peut pas monter de l'autre côté Non, on ne peut monter que par là de toute façon Donc Oh, il y a un peu de zone fertile ici Attendez, hop, donc ça c'est une bonne nouvelle Attendez On va la faire là, notre zone Une forme de porc Alors Je n'ai construit rien Elles sont mal placées Allez, dépêche-toi de les supprimer Voilà Euh, on va déjà faire la route Voilà Comme ça, ici Voilà Le truc reste, il ferme Ok Hop, il nous donne que 8000 Euh, c'est pas énorme Bon Allez, études d'ingénieur Préfecture Écoutez On arrive à la fin de cet épisode Juste le temps de construire Cette zone Et on se retrouve après Euh Un petit lieu de tut Une Elle dériesse d'un Quoi C'est parti Mon Le truc On touche C'est parti On a Ой Et enfin On va se mettre là comme ça. On va se mettre par là plutôt. Je termine juste de construire cette zone, de voir où je mets cette zone résidentielle. Faut être peinard, et puis c'est bon. Je sais, faut que j'arrête de dire, faut être peinard parce que... Ok. Bah écoutez, on se retrouve à l'épisode suivant. A bientôt ! Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez. Et sur ce, je vous dis à bientôt !